C'est hyper important les jeux quotidiens parce que c'est un rendez-vous qui rythme parfois l'après-midi des gens. Ils partent faire les courses à telle heure, ils se réveillent à telle heure, ils vont chercher les enfants à telle heure. Et moi je suis très optimiste pour la suite, on se dit que va devenir la télé dans quelques années, etc. Je pense que ces rendez-vous-là, ils sont très ancrés dans les rendez-vous quotidiens des gens et ils ont encore de très beaux jours devant eux. Mais ça concerne que les jeux ? Non, je pense que les magazines aussi. En fait, on ne va pas pouvoir se dire dans dix ans, c'est à vous, on va mettre dix épisodes de c'est à vous d'affilée, ça n'a pas de sens. Donc moi je suis assez optimiste pour la suite, vous voyez, de nos chaînes et de notre façon de consommer la télé. Dans cela, vous avez reçu des candidats qu'on connaît bien et dont vous avez très facilement validé les réponses. Il reste 20 secondes, petit et grand félin. Alors qu'est-ce qui peut rentrer ? Ah, le 3 ! Le 3, c'est une console de jeux vidéo, une vieille ! On va dire ou pas ? Oui, l'Inx ! L'Inx, le 3, l'Inx. L'Inx, le 3 et le 4 ? Oxlo ! Le 4 Oxlo ! Enfin, Oxlo ! Oxlo ! Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? Oxlo ! Oxlo ! T'as dit, allô Oxlo, ici, la verre ! Mais non ! C'est l'Oslo, oui ! Oui, c'est l'Osslo ! Il a reçu de la capture, de la capture, de la capture à côté ! 2000 euros pour le site d'action ! C'est donné le point ! Oui, mais il avait été, c'était pour une association, il avait été bon avant ! J'avais été très bon aussi avant, et j'avais dit Oslo ! Oh, Oxlo ! Non, j'ai dit Oslo ! C'est vous qui en parlait pas bien ! Oslo, c'est la capitale de la Norvège ! D'autres ont tenté des coups de maître avec des résultats pas toujours satisfaisants ! Allez, Slam ! Je sais pas ce qui m'arrive là, je... Oh là là ! Je trouve que je vais le regretter ! Oh, c'est une folie ! Je tente le 1, mais je n'ai aucune idée de ce que fait ce mot ! C'est vrai ? Non, mais je... Alors, pas d'idée ? Non ! Alors, le Slam est perdu ! Marine ? Ben, je Slam ! C'était quoi, alors, à ton avis ? Antimite ! C'est l'antimite qu'on cherchait ! Il suffisait de rajouter le M ! Il sent la naphtaline ! C'était la définition ! Et ça nous donnait en 9, là c'était plus facile avec le M... Musée ! Musée ! Ben oui, voilà ! Tu sais, ça arrive à des gens très bien ! Non, mais parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'en plus, je suis très mauvais perdant ! Ah mince, ça, je savais pas ! J'ai oublié de préciser ! Il est dégoûté ! Donc voilà, les chroniqueurs de 7 à vous qui ont globalement fait remonter le niveau de cette émission ! Alors, il y a une excuse, c'est que celle-ci, on la tourne à 8h30 du matin, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on tourne jusqu'à 10 épisodes par jour ! Donc, on commence vers 8h30, on termine... Vous, vous êtes frais, Bertrand, beaucoup moins ! Ouais, parce que c'était le premier jour de tournage, je suis beaucoup moins frais au bout du 8ème ! Donc, chacun a son excuse ! Il y a une autre question, Patrick ou pas ? On est un petit litme de croisière, là ! Tranquille ! Petit bonhomme de jupin ! C'est pas vrai, il reste du temps ou pas ? Mais je sais pas, moi ! Et nous, on est en direct, on a une émission par jour, imaginez si on avait 10 à tourner ! Ah bah, ça serait pas possible ! Ah bah, ça serait une catastrophe ! Je pose la question ou pas, il y a du temps ! Vous le dites vous-même, c'est le concept ! Moi, c'est que si on est en importance avec 14 ans que ça cartonne ! Bah, parce que faire des mots croisés à la télé, c'était pas gagné d'avance, en fait ! Ouais ! Et en fait, quand tu mets de l'humour, quand tu déconnes, quand tu... Voilà, quand tu fais vivre toute cette famille depuis 15 ans, ça fait que c'est toujours un succès ! On est à 15% d'audience tous les jours au bout de 15 ans ! Ah oui ! Ouais, non, c'est vraiment un beau rendez-vous ! Voilà ! Et en plus, là, ma petite sœur, maintenant, avant, qui s'appelle Duel en famille, qui est à 16h45 tous les jours, puisque j'enchaîne deux jeux tous les après-midi ! Et Duel en famille, c'est moi qui l'ai écrit, qui l'ai créé, qui l'ai mis à l'antenne ! Et parce que, moi, je suis passionné par les jeux depuis gamin, et je sais qu'on peut faire des jeux intelligents, sans se faire chier, à la télé ! Et c'est d'ailleurs, vous étiez stagiaire à Fort Boyard, et vous vouliez leur proposer des épreuves ? C'est comme ça que j'ai décroché mon premier job à la télé, en fait ! C'est pas dingue ! J'envoyais des épreuves à la production, ils ont fini par en avoir marre et se dire, tiens, quand même, il a des bonnes idées ! Et on m'a appris comme stagiaire, j'avais 17 ans à l'époque ! Ah non ! J'avais 13 ans quand je leur ai envoyé... Non ? T'as une bonne info, j'avais 13 ans quand j'ai commencé à leur envoyer des courriers, et j'ai démarré à 17 ans stagiaire sur le fort ! Oui ! Vous avez bu avant que j'arrive ? Non, ça ! Vous écrivez aussi des jeux dans les livres, pas qu'à la télé ! Il y a Mission Zéro Faute, qui est paru en octobre aux éditions Art Parcoline, parce qu'elle a là, Babette ! 200 jeux pour ne plus faire de faute d'orthographe ! En fait, ils sont tous bourrés ! C'est le mec qui arrive en fin de soirée ! Non, c'est bien tenu jusque là, Cyril ! C'est juste que comme vous êtes un professionnel de la télé, on compte sur vous, là ! Pour gérer l'histoire ! Donne-moi les livres ! Donne-moi les livres ! Il y a ce livre là pour prendre l'orthographe ! Avec des petites esusses, des petites esusses à l'intérieur, pour avoir les petites règles d'orthographe ! Par exemple, je ne vais parler qu'à toi, Émilie ! On les oublie, on fait comme s'ils n'étaient plus ! Ce livre, je rêvais de le faire, depuis des années ! Pourquoi ? Parce que dans tous mes jeux, je joue avec les mots et avec l'orthographe ! En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, à force d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou des textos, on ne sait plus vraiment écrire ! Donc dans ce livre, je me suis dit, on va donner plein d'astuces pour reprendre les bases de l'orthographe, quel que soit son âge, qu'on soit un enfant, un adulte, etc. Et en reprenant ces bases, on va mettre des jeux à l'intérieur pour les mettre en application ! Par exemple, colline, colonne, combien de L, combien de N ? Il y a une petite astuce tout simple pour retenir si... Alors, Colline, est-ce que tu mets deux L ? Oui ! Sans regarder tes fiches, ma bête ! Colline, oui, je mets deux L ! En fait, il y a un truc tout simple, colline et colonne, colline à deux colonnes, c'est-à-dire deux L, et colonne à deux collines, c'est-à-dire deux N, parce que le N ressemble à une colline ! Mais même ça, je ne serais pas capable de m'en souvenir ! Non, mais il y a des trucs tout bêtes ! Les yeux, par exemple, tu dis à quelqu'un, si tu décris des yeux, tu dis les yeux bleus, tu mets un S à bleu ! Oui ! Et si tu dis les yeux bleus indigo, est-ce que tu mets un S à bleu ? Non ! Pourquoi ? Parce que c'est la couleur ! Non, parce que tu rencontres la précision de la couleur ! Quand plus tu précises quelque chose, moins tu mets deux S ! C'est logique ! Une fois qu'on t'a dit ça, tu vas le retenir ! Donne-lui ! On offre toujours des livres aux invités, mais là, c'est à la présentatrice ! Et ça veut dire quoi, quelle grosse brioche ? Je vois Patrick, je pense à ça ! Il y a deux trucs ! Là-dedans aussi, on donne plein d'infos sur les mots ! Quelle grosse brioche, à l'époque, c'était quelle grosse bévue, quelle grosse erreur ! Et par exemple, l'apéro, qu'on prend tous, l'apéritif ! À l'époque, un apéritif, c'était, figurez-vous, un laxatif ! C'était un médicament laxatif ! Et ça a de la logique ! Parce que tu prenais un laxatif, quelque part, pour dégager un peu l'histoire, pour avoir faim et pour être prêt à manger ! Et bien par extension, c'est devenu l'apéritif qu'on prend avant de dîner ! On ne prendrait plus jamais l'apératif ! Oui, moi, je voulais dire que ça m'intéresse beaucoup ! J'ai jamais beaucoup joué dans ma vie ! Mais, comme je le fais dans le film, une fois j'ai joué, parce que je faisais tellement de fautes d'orthographe, que j'ai inventé le buvard magique ! À l'époque, j'avais 13 ans ! Ce buvard magique qui efface les fautes d'orthographe quand on séchait l'encre ! Et j'ai gagné mon premier prix à Alger ! Dans le film, on le voit ! D'invention ! Et c'est grâce à ces fautes d'orthographe que j'ai gagné, que je suis devenu petite vedette à Alger ! Justement, comme le buvard magique n'existe plus, quand vous aurez lu celui, vous ne saurez plus de fautes d'orthographe ! C'est une invention du petit Alexandre Arcadie ! Je vous offre, de la part de Cyril, zéro faute ! Qui est toujours disponible aux éditions HarperCollins ! Et puis, on parle, juste en un mot, de The Floor à la conquête du sol ! C'est un nouveau jeu sur les... c'est un nouveau jeu que... Inspire Squid Game ! Inspire Squid Game ! Inspire Squid Game ! Bientôt sur France 2 ! Oui, on n'a pas le temps d'en parler ! Alors, est-ce que je peux dire une phrase ? Que je ne me sois pas endormi deux heures dans les loges avant de venir ! En fait, à la conquête du sol, on va lancer ce jeu dans quelques semaines ! 100 candidats en face de moi, sur un sol géant, qui vont s'affronter dans des duels de culture générale ! Chaque candidat est propriétaire d'une case et d'une catégorie ! Ils vont affronter leurs voisins, et c'est celui qui aura gagné les 100 cases, qui remportera 100 000 euros ! Voilà ! Et c'est très Squid Game, parce qu'on le voit sur les images ! 100 candidats sur un sol géant, avec un décor gigantesque ! Ça va être énorme ! Oh, c'est génial ! Vraiment ! C'est The Floor à la conquête du sol ! Mais d'ici là, il y a 100% logique ! La réponse est sous vos yeux ! Demain soir ! À 21h10 ! Sur France 2 ! Puis les 18 et 25 novembre, sur France 2 ! Exactement ! Merci, cher Cyril, pour votre indulgence ! Merci, Anne-Elisabeth !